Dies 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 vente de l'OM, l'Arabie Saoudite rachète Marseille, une situation qui suscite des rires. L'idée de vendre l'Olympique de Marseille, l'OM, à l'Arabie Saoudite fait rêver nombre de supporters, mais elle divise également les suiveurs du club marseillais. Deux camps s'opposent, ceux qui soutiennent cette vente hypothétique et ceux qui la critiquent ouvertement, à l'instar d'un journaliste spécialisé qui n'a pas hésité à tourner la situation en dérision. Dies 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 un propriétaire toujours présent. En ce mois de juillet, l'OM est toujours sous la houlette de Frank McCourt. L'homme d'affaires américain continue de gérer le club avec efficacité, épongant les déficits chaque été et investissant pour recruter un entraîneur de renom ainsi que des joueurs capables de réaliser les ambitions du club. Pourtant, les partisans de la vente de l'OM persistent à croire que l'Arabie Saoudite officialisera bientôt le rachat du club. Selon eux, les importantes dépenses actuelles du club seraient la preuve de l'implication de riches investisseurs venus du golf. Dies 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 un mercato sous le signe de l'humour. Alors que le mercato fait rêver les supporters, Mathieu Grégoire, un suiveur de l'actualité de l'OM, a choisi de prendre ces rumeurs avec humour. Invité par le FC Marseille, il a débuté son intervention en plaisantant sur le rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite, avant de lancer une pique à Thibaut Vézirian, qui affirme depuis plus de trois ans que la vente est imminente. Je reviens de Riyad. J. 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 J.